Salut à tous c'est BySanka donc aujourd'hui une nouvelle vidéo d'information sur fortnite j'ai deux trois choses à vous annoncer tout d'abord une mise à jour normalement qui devrait arriver demain ça a été ça a flûté en fait sur le twitter de fortnite en allemagne ils ont fait la petite erreur de le mettre un peu trop tôt là ils l'ont supprimé mais quelqu'un a réussi à faire une capture d'écran on peut voir donc la mise à jour 10.20 arrivera demain donc le 27 du 8 2019 à l'heure donc 10 heures on n'a pas vraiment de décalage avec l'allemagne donc la mise à jour devrait être aussi pour la france aux alentours de 10 heures petite mise à jour on a plus vraiment de skins donc je vais vous montrer l'image à l'écran tout ça c'est les skins qui ne sont pas encore sortis qui sont dans les fichiers du jeu on n'a plus vraiment de skins concrètement tous les skins que vous voyez en haut de rareté de rareté épique ou légendaire ne sont pas disponibles pour l'instant ça fait plusieurs semaines qu'ils sont dans les fichiers du jeu mais je pense pas qu'ils vont arriver d'aussi tôt et ensuite si on regarde le seul skin qui va arriver prochainement du coup c'est l'espèce de mage qui est juste ici donc le skin shifu comme je vous l'ai dit le skin erhid astro assassin et baobross sont dans les fichiers du jeu depuis la saison 9 et pourtant ils sont toujours pas sortis donc je pense que du coup mise à jour de demain nouveau skin je vous présenterai tous les prochains skins qui devront arriver dans la boutique il faut aussi du coup une mise à jour pour le générateur qu'il ya au niveau de paradise donc je fais une petite coupure on se retrouve au niveau du générateur à paradise et vous allez voir qu'il s'est allumé donc du coup c'est parti on plonge vers le générateur du coup qui est au niveau du désert il s'est allumé du coup il ya quelques heures c'est le quatrième qui a été mis en place par le visiteur tout d'abord on a le premier à tilted town ensuite retail row on a ensuite le stade de foot qui a explosé et maintenant le quatrième générateur au niveau de paradise donc là plein de personnes ont des avis un peu différents donc normalement si on a la mise à jour demain demain dans l'après-midi on devrait avoir la faille qui se dessine dans le ciel et deux jours après comme d'habitude jeudi on devrait avoir du coup là nous le nouveau lieu la nouvelle ville qui sera disponible ici beaucoup pensent que c'est mois timire qui sera de retour beaucoup pensent aussi que la prison fera son retour le seul petit souci c'est un abonné qui l'a mis en commentaire du coup sous la dernière vidéo le désert ne sera pas tout transformé car il ya le défi faire des kills dans le désert donc impossible pour epi games de supprimer complètement le désert puisqu'on a un défi faire des kills dans le désert il ya des personnes qui font les défis trois jours avant la fin de la saison et du coup il faut une partie de désert obligatoirement jusqu'à la fin de la saison pour ces personnes du coup je pense qu'on va avoir et on a trouvé dans les fichiers du jeu rappelez-vous moisty pimes en fait une espèce de paradise pimes mélangé avec moisty mire peut-être la prison sera aussi incorporée d'ailleurs on le voit on a beaucoup plus de verre ici de verdure que lors des précédentes saisons donc tout doucement le désert commence à se retirer et je pense qu'on va avoir un mélange entre paradise pimes la prison et aussi du moisty mire dites moi d'ailleurs dans les commentaires ce que vous en pensez après je ne sais pas si j'ai jamais fait attention est-ce qu'on a toujours un roux qui est ici alors c'est une question qu'on a je voulais dire mais j'étais en vacances pendant les 17 premiers jours de la saison 10 j'ai pas fait attention si on avait à chaque fois elle pendant un logo différent ici on a toujours donc n'hésitez pas à y répondre aussi dans les commentaires ensuite j'ai un autre abonné qui a trouvé une petite explication pour toutes les anciennes villes et les nouvelles villes qui sont en train de spawn sur la map pour moi il ya forcément une logique et je viens de la trouver une semaine sur deux on va avoir une ancienne ville et une nouvelle ville qui va arriver donc par exemple rappelez-vous première semaine on a eu tilted town qui était town qui est une ville qu'on ne connaît pas ensuite deuxième semaine on a eu réter l'eau concrète et l'euro c'est une ville ancienne qu'on connaissait tous dans les précédentes saisons stade de foot il a disparu donc nouveau lieu entre guillemets et ensuite on va avoir ici le coup au paradise ont la quatrième quatrième générateur on va avoir normalement une ancienne ville qui devrait faire son retour donc on peut voir nouvelle ancienne nouvelle et ancienne d'après sa logique franchement c'est pas con à voir du coup ce qui va arriver et ensuite il annonce que pendant la donc dans la logique semaine 5 mois stimir un ancien un ancien lieu et semaine 6 nouveau lieu et il dit peut-être que ça sera au niveau de salty on a vu que salty allait être modifié je vous remets ici l'image pendant le trailer on voit derrière le robot l'espèce justement de de laser qui part du générateur vers le ciel au niveau de salty donc salty aussi sera touché à voir comment ils vont le modifier salty c'est une ville qui est la plus de début beaucoup de joueurs kiffent cette ville faut pas qu'ils en fassent n'importe quoi et ensuite on finit avec une mauvaise nouvelle donc pareil un abonné en commentaire a marqué epic games ne veulent pas supprimer le robot car les robots font partie de l'histoire de fortnite pour la saison 10 et je suis d'accord avec lui surtout qu'il ya quelques jours epic games ont partagé sur twitter cette image pour une image du visiteur ça a été partagé vendredi soir donc honnêtement on n'a pas compris pourquoi à l'heure là le jour là ils ont mis une image soit c'est pour expliquer le nerf qu'il ya eu sur le robot et honnêtement je pense pas ils ont patché pas mal de choses pas mal de soucis lors des précédentes saisons et jamais on a eu une image pour un nerf donc honnêtement je pense pas je pense que c'est peut-être un indice peut-être que le visiteur est en train de créer un robot pour se barrer pour détruire la map on le sait pas aussi donnez moi vos avis dans les commentaires mais en tout cas je pense que comme lui du coup les robots sont le font partie du secret de la saison 10 est donc impossible qu'il soit supprimé avant la saison 11 en tout cas c'est mon avis donnez moi vous vos avis dans les commentaires et voilà les potes on arrive à la fin de la vidéo j'espère vraiment qu'elle vous a plu c'était court mais en même temps je pense que vous êtes d'accord avec moi c'est plutôt plat en ce moment sur fortnite il n'y a pas vraiment de vidéo à faire sur les défis il n'y a pas vraiment d'informations donc on attend de voir ce qui se passe dès qu'il se passe des petits trucs je vous fais des petites vidéos d'infos pour quand même avoir de l'activité et que vous soyez au courant de tout ce qui se passe sur le jeu donc petit pouce bleu si ça vous fait plaisir et c'était pas aussi à vous abonner pour recevoir les notifs des prochaines vidéos et pour tous ceux que ça intéresse il ya les vidéos donc on est parti en vacances en espagne avec qui boue et golden vidéo karting vidéo jet ski qui vont arriver donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne irl le lien est dans la description puis voilà je vous laissez là dessus je vous dis à tous bon game et ciao tout le monde je vais vous abonner à la chaîne j'ai eu C'est parti !